Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais juste vous parler d'un film qui était très coté à l'époque parce que j'aime bien les anciens films en général alors il s'agit du film La Cage La Cage de Robert Darenne dont Philippe Moury, acteur gabonais-martiniquais, français était donc coproducteur alors qu'est-ce qu'il y a de particulier dans La Cage c'est que La Cage avait un africain qui avait comme un rôle principal donc un noir, un africain en partie qui avait un rôle principal et donc c'était donc Philippe Moury et en même temps aussi La Cage dans les années 60 était un des premiers films long métrage qu'on avait donc en Afrique et ça se passait donc justement au Gabon alors La Cage, moi je donne juste mon avis, mon analyse du film donc bien sûr elle n'est pas forcément la vôtre mais j'invite aussi d'autres personnes qui voudraient bien partager son point de vue par rapport à ce film mais c'est un film extrêmement intéressant et il a eu donc des nominations et tout ce genre notamment au Festival de Cannes alors donc je vais d'abord recadrer le temps je vais recadrer un peu l'époque évidemment qu'en 1968 pardon en 1968 et donc à l'époque c'était donc au Gabon à Libre-Ville, la capitale et on comprend bien qu'à l'époque c'était pas vraiment développé en tant que tel et il faut comprendre aussi le climat politique à l'époque parce que quand on voit dans le film l'acteur principal qui descend de l'avion du petit avion il fait une prière rencontre en fait il n'a même pas rencontré juste un peu comme je dirais une rencontre juste comme ça quoi avec le président de la République qui était tout autre que Léon Bain alors quand moi je vois le film je comprends un peu que le personnage n'était pas vraiment en accord avec le climat politique en tant que tel je ne sais pas comment expliquer cela mais c'était un peu comme du genre c'était pas vraiment un j'aime parce qu'en fait en réalité c'est normal parce que quand on regarde bien c'est normal parce que à l'époque le Gabon, les pays francophones n'avaient aucun droit de décision les présidents étaient présidents mais n'étaient pas vraiment réellement des présidents donc c'était vraiment un système France-Afrique qui en fait dominait la période coloniale etc et même après l'indépendance mais jusqu'à présent donc dans la photo on voit donc Léon Bain à côté d'André Malraux qui était donc celui qui est venu je crois programmer les soi-disant indépendances au Gabon alors donc ils descendent de l'avion et une jeune dame élégante vient l'accueillir et alors ils se rendent à l'hôpital de Libre-Vie je dis l'hôpital de Libre-Vie parce que je fais une recherche un peu j'ai regardé la structure et c'était bel et bien l'hôpital de Libre-Vie qui plus tard est devenu justement le centre hospitalier de Libre-Vie donc celui qu'on appelait communément l'hôpital général et c'est là-bas que je crois il se rend et c'est là où il rencontre il va donc retrouver son amoureuse depuis des années qu'il a tellement laissé pour aller faire ses études de médecine Oyan et Oyan l'attend et le docteur le chirurgien qui les fait retrouver va donc leur donner du temps à part et donc du coup c'est un peu une rencontre très amoureuse en même temps avec Dieu mais un peu ambiguë en même temps mais en même temps à fin ils se rendent compte que c'est vraiment ce qu'ils veulent c'est d'aller plus loin dans leur relation c'est-à-dire c'est-à-dire se marier alors Philippe Moury l'acteur va donc aller faire préparer comment on dit chez nous la dot et tout ce qu'il faut pour la dot et dans la ville on voit un peu comment est-ce qu'il se déplace par là voir des amis ou des parents je crois et qu'il apporte la dot une petite parenthèse dans cette partie c'est que j'ai remarqué en fait pour moi personnellement c'est mon analyse personnelle et que vraiment je vois que la capitale n'était pas du tout construite comme elle devrait être elle devrait être je vois vraiment que c'était réellement une colonie d'exploitation parce qu'il n'y avait vraiment pas grand chose fait dans le cadre du bien-être de la population je vois simplement des petites ruelles des petites routes mais on voit plus des billes d'Okume mais pas tant quelque chose vraiment qui est vraiment constructif dans la ville mais bref c'était juste une parenthèse et alors après donc cette dot et cette cérémonie de mariage à la Kuching je dirais alors il va donc repartir à l'hôpital parce que Ooyan elle aussi est infirmière et lui il est médecin alors le docteur qui le retrouve lui dit simplement qu'il voudrait bien qu'il parte en fait en milieu rural et il y va il accepte parce qu'il veut vraiment je crois renouer avec ses origines puisque il a d'antan vécu à l'étranger et donc du coup il part il part et il va dans le monde de cristal alors dans les images vous voyez bien le monde de cristal c'est la forêt pure la forêt équatoriale pure pure et dure donc c'est une forêt vraiment très riche et comme on est une forêt très très dense et même dans la scène alors quand il arrive en hélicoptère il descend dans le monde de cristal dans la zone du monde de cristal ce village en question où il rencontre deux autres français qui étaient totalement dans le milieu médical aussi qui en fait faisaient des campagnes de vaccination dans la population dans la zone alors moi je veux une petite parenthèse ici c'est en fait le fait que j'ai vu déjà qu'à l'époque il faisait il filmer depuis le haut des scènes c'est à dire des scènes avec l'hélicoptère et etc je trouvais ça vraiment intéressant ce qui m'a un peu pas très plu c'est la partie où les gens travaillent ou les Gabonais travaillent à un moment donné en coupant les bois de Koumé vraiment je voyais à quel point c'était vraiment vraiment dur et comme ça m'a un peu rappelé le poème de Pierre Kavère Akenengé qui disait le chanteur de Koumé le chanteur de Koumé je crois le chanteur de Koumé qui disait ma hache des filles de bois ma hache mon bois ma hache déteste le bois et moi je déteste les et là il parle des insectes etc et vraiment du coup ça m'a ramené à cette scène de ce poème là alors bref cette poésie là de Pierre Kavère Akenengé et alors bref donc je reviens il va l'enquiller et voilà et la population réellement elle est reluptante elle ne veut pas se faire vacciner alors il faut que Philippe Moury convainc des gens à se faire vacciner alors on lui propose de rencontrer un monsieur un forestier un français qui semblait être là depuis des années qui connaissait clairement bien la coutume et la tradition dont notamment une pratique spirituelle qu'on appelle le booty au Gabon et ce français justement ce forestier français qui vit notamment assez bien dans une zone un peu retière de la zone du village là-bas connaît et parle même la langue la langue qui n'est autre que la langue qu'on appelle le foin où il va alors Philippe Moury va le rencontrer et il est un peu agacé du fait que le monsieur le français qui est en fait un français un caucasien qui vraiment n'est pas l'origine de la zone en fait mais est comme en fait trop très assis dans la culture que lui qui est la sienne originelle mais qui ne et qui semble pas vraiment lui-même vraiment connaître totalement donc du coup il se sent un peu frustré par rapport à cela et plus tard il accepte de pouvoir aller à une initiation du beauty qui permettra en fait de pouvoir convaincre la population à venir faire des vaccinations ok bref c'était un peu ça le truc général alors la cage c'est quoi la cage c'est surtout l'histoire de cette femme que vous avez vu en image et cette femme c'est qui c'est une femme qui était en fait la femme du forestier en question la cage c'est un loison je crois un petit animal non pas un loison un petit un petit un petit j'ai oublié le mot un rongeur dans une cage et le forestier de mon avis mourit de pouvoir dire bonjour à ce rongeur sauf que lui bon il recoutait un rongeur alors il salue bon bref bref voilà et en rentrant chez lui justement en marchant dans la forêt équatoriale la forêt de la l'amonde cristal et il entend le bruit d'une voix le son d'une voix d'une femme qui chante derrière les arts derrière les paléturgies etc et il prend un peu il est un peu genre qu'est-ce que c'est en même temps il intrigue en même temps il est un peu qu'est-ce que c'est en fait malgré tout il continue et il en parle à la dame qui était dans l'équipe médicale en question la dame lui dit simplement que les villageois ici ont une croyance de ce qu'on appelle la Mami Wata qui est donc une femme de la rivière et il dit bon bref c'est encore une forme de pas d'élucubération ou une forme de comment appelle ça encore il faut arrêter de pouvoir comment dire j'ai oublié le mot j'ai vraiment perdu le mot en français désolé alors qu'est-ce qu'il fait il va et il va donc encore puisqu'il est comme quoi un peu connecté à cet homme sans savoir pourquoi c'est plus ou moins je dis c'est plus ou moins une connexion plus du richard qu'autre chose et il se perd un peu dans cette initiation au Biti et dans tout ce qui se passe et il oublie quasiment il oublie carrément son amoureuse Oyan sa femme Oyan qui l'attend en ville et elle de son côté est vraiment marquée elle est un peu meurtrie dans son cœur parce que son mari son épouse on ne peut plus vouloir revenir en ville parce qu'il est attaché à ce qui se passe de l'autre côté et le perdant elles se sont donc obligées de pouvoir aussi s'initier à la même pratique de l'autre côté pour le faire revenir ok alors dans la cage la cage justement quand il rentre donc en forêt quand l'acteur donc il mourit il rentre il repart chez lui au village de son côté au campement et bien là il fait la rencontre justement de cette dame qui m'en apparaît et c'est une dame blanche aux cheveux blonds et il est choqué parce que pour lui la femme du monsieur du forestier est normalement morte officiellement en réalité c'est compliqué on a comme le présent qu'il y a une connexion entre le rangeur et la femme qui est tout autre la Mami Watan griffe que les gens voyaient apercevés en fait que les gens du village apercevés en fait et c'est un peu ça ce que moi je peux essayer de comprendre dans ce film c'est simplement qu'il y a beaucoup de trucs culturels traditionnels et peut-être qu'il a voulu qu'on se reconnaisse à nos origines et que nous qui sommes plus ou moins loin je ne sais pas comment dire nous devrons certainement nous retrouver dans nos origines mais c'était vraiment important parce que en même temps j'ai pu apprécier le travail de ces acteurs de ces cinéastes à l'époque et voir qu'ils ont fait un travail merveilleux déjà à l'époque et c'était un film vraiment rempli de suspense en même temps intriguant et c'était assez j'avais un peu peur en partie parce que ça faisait un peu peur des scènes où il rencontrait cet esprit qui se baladait derrière les palets tuigrées et qui le suivait et tout cela alors j'espère que vous avez suivi le film et que vous suivrez le film pour ceux qui n'ont pas suivi et c'était donc la cage de film merci au revoir au revoir